Musique Lecture de la première lettre de Saint Jean Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce Fils de roi ta justice. Qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Montagne, portez au peuple la paix. Colline, portez-lui la justice. Qu'il fasse droit aux malheureux de son peuple. Qu'il sauve les pauvres gens. Qu'il écrase l'oppresseur. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes. Qu'il domine de la mer à la mer, et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ce temps-là, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Déjà, l'heure était avancée. S'étant approché de lui, ses disciples disaient. L'endroit est désert, et déjà l'heure est tardive. Renvoie-les. Qu'ils aillent dans les campagnes et les villages des environs s'acheter de quoi manger. Il leur répondit. Donnez-leur vous-mêmes à manger. Il réplique. Irons-nous dépenser le salaire de deux cents journées pour acheter des pains et leur donner à manger ? Jésus leur demande. Combien de pains avez-vous ? Allez voir. S'étant informés, ils lui disent. Cinq et deux poissons. Il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Ils se disposèrent par carrés de cent et de cinquante. Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction et rompit les pains. Il les donnait aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les deux poissons entre eux tous. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. Et l'on ramassa les morceaux de pain qui restaient, de quoi remplir douze paniers ainsi que les restes des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de cinq mille hommes. Le Seigneur nous fait toujours revenir à la première rencontre, au premier moment où il nous a regardés, nous a parlé et a fait naître en nous le désir de le suivre. C'est une grâce à demander au Seigneur, car dans la vie, nous serons toujours tentés de nous détourner, parce que nous voyons autre chose. Mais ceci fera l'affaire. Cette idée est bonne. La grâce de toujours revenir au premier appel, au premier moment. N'oublie pas, n'oublie pas ton histoire quand Jésus t'a regardé avec amour et t'a dit, ceci est ton chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada